ça y est on a parvenu à nous connecter avec ce nom là et le mail qui est là voilà un autre rôle et c'est ainsi que ici on va ajouter maintenant les boutons c'est déconnecté quand on clique là nous devons nous déconnecter et ne plus avoir accès à ceci c'est parti nous sommes dans notre fichier index utile et ici nous ajoutons bon en fait logout .php bon après avoir ajouté logout.php pour se déconnecter nous allons créer ce fichier à ce niveau là logout.php voilà qu'est ce que nous allons mettre dans logout.php nous allons placer ce code là et qui va nous renvoyer ici à index.php voilà donc à ce niveau là ici nous sommes notre session en cette session ici on va quitter la session on détruit la session et puis donc on renvoie header nous renvoie à index une fois on se déconnecte et puis nous ajoutons ici logout on l'appelle logout à ce niveau en cliquant sur se déconnecter voilà la tâche que nous allons faire pour se loguer et puis nous allons essayer directement à se loguer avec qui l'opo arrobas gmail.com et là en main je m'excuse c'était mon téléphone là j'ai réglé après et puis nous sommes connectés voilà avec qui l'opo puis une fois on clique là bas déconnecté voilà donc on continue vous voyez le guin je mets log là bas avec comme comme un nom qui l'opo arrobas gmail.com et puis je mets le password comme vous voyez ok nous y sommes là il s'affiche comme ça et nous sommes là ok maintenant nous savons qu'elle est un là c'est l'administrateur de le rôle de c'est le publicateur vous voyez un administrateur de publicateur nous allons essayer de mettre ici notre espace membres donc si vous vous connectez si vous êtes un administrateur vous aurez le menu qui intéresse l'administrateur si vous vous connectez si vous êtes un simple utilisateur ou bien publicateur vous aurez un menu si j'utilise que le publicateur et cependant pour ça si vous êtes administrateur administrateur vous aurez les trois menus et le publicateur lui va rester juste avec les menus articles donc pour notre exemple on suppose que l'administrateur aura le pouvoir sur tous ces trois menus mais le publicateur lui il sera là rien que pour ajouter les articles voilà nous partons déjà dans nos codes pour pour la suite quoi voilà nous sommes là et si premièrement nous nous ajoutons le rôle ici vous voyez les trois menus ça c'est pour tous les utilisateurs ça c'est pour l'administrateur l'administrateur je lui mets là si son rôle si son rôle égal 1 on ajoute tout ça ok là on ajoute encore php juste pour fermer notre if puis on ajoute voilà on ferme notre if donc si le rôle est administrateur on affiche ces deux menus et celui là et si l'erreur n'est pas égale administrateur donc ces deux menus là ne seront pas affichés voilà ce qu'on va essayer de faire et nous partons sur le site quand on vérifie voilà ce qui se passe et si on a ajouté une personne qui n'est pas administrateur on les nomme par exemple et alpha et puis son mail alpha au base d'email date com ok les pages suede je les mets là bas ok son rôle j'aimais publicateur ok je sais la personne est là alpha je me déconnecte pour me connecter avec alpha login je mets alpha au base d'email date com ok et là bas on met voilà on met ça quand on fait le login vous voyez on resterait qu'avec les menus articles et là c'est de connecter et parce que son rôle c'est 2 il n'est pas administrateur donc alpha et là tout ça ici c'est le tableau d'erreur ainsi vous pouvez ajouter les menus qui intéressent la personne comme vous voulez donc c'est comme ça qu'on gère l'espace marbre il n'y a pas de choses plus grave que ça donc vous ajoutez les choses comme vous voulez des choses gauche à droite vous manipuler vous bouger comme vous voulez donc c'est un peu ça même s'il y avait dit mais ni si vous pouvez ajouter ce que l'autre peut toucher et c'est que l'autre ne peut pas toucher juste en jouant avec les mots rôle qui est là rôle qui est là voilà on se déconnecte et puis on vous demande juste de vous abonner si c'est pas encore fait et à bientôt